Et bien c'est parti pour la 68e finale des Internationaux de France, dame de Roland-Garros. Et bien voilà, semble un peu crispée, nerveuse, Anxa Sanchez. On a eu tout à l'heure le regard, donc le match ne commence vers sa famille, chercher du soutien. Les petits pas d'ajustement pour cette frappe gagnante, ici justement dans tous les plans Sanchez, avec Thierry Champion, là bas au-dessus. Regardez les petits pas que va faire Monica Celeste avant la frappe, hop, elle est parfaitement située sur le cours. Oh là là, quel retour ! Elle est prévenue Anxa Sanchez, c'est interdit de jouer de petites 2e balles. Oh là là, la hargne qu'elle met dans ses frappes Monica Celeste, que ce soit sur le retour ou dans ce smash. Elle est partie encore une fois à 100 à l'heure, un début de match qui ressemble à ce que nous avait proposé déjà face à Martin Endis en demi-finale. Et ça fait déjà 2-0. Beaucoup, beaucoup de détermination. Elle prend à la gorge son adversaire une fois de plus. 6 voire 10 coups qu'elle va gagner le match. Remarquable ! Quelle palette, hein, Beaucoup, finalement. Ce n'est pas que de la frappe, hein. Regardez ça, comme elle va croiser cette balle. Et avec l'effet en plus qu'elle donne, elle aura à 9 reprises, elle s'est imposée. Elle a perdu seulement 3 fois à Wimbledon en 92, US Open en 95, 96. Elle est pratiquement le plus grand danger pour Sanchez lors de son service. L'air, c'est évident. Oui, elle va plus vite. Elle est plus explosive, à l'image de ce retour. Ça va être une bataille physique, ça, c'est clair. En plus des coups et de la technique physique et mentale, comme d'habitude. Fantastique, c'est plus droit. Ah, il y a des échanges assez durs. Ah, attends. On va bien en avançant encore. Ah, elle est dans la balle, elle est courte. Ah, c'est cool. Elle ne sait pas impoler. C'est vrai que quand on tente une amortie face à Wimbledon, il faut vraiment qu'elle soit parfaite, puisqu'elle a de telles jambes, l'Espagnol, qui, regardez-moi ça, elle va aller la chercher sans problème. Elle regarde à l'attente d'observer le comportement de son adversaire avant de sortir ce passing. Pas beaucoup de pression. Ligne. Elle est bien jouée. Elle pourrait se permettre d'aller plus souvent à la volée, Monica Seles. Lors de l'échange précédent qu'elle a perdue, à deux reprises, Sanchez était en bout de course. Pouvant jouer avec un coup droit coupé, la passion profitait sur celui-là. En revanche, elle l'a fait, et c'est tant mieux pour elle. Il a essayé de gagner du temps, de jouer une balle haute, liftée, profonde. En revanche, elle est tombée sur la ligne du carré de service, avec le moment dans le côté ouvert du terrain. Attention, et oui, dans le contre-pied. Elle n'arrive pas, l'Espagnol, à défendre, en jouant une balle haute. Elle n'arrive pas à trouver de la longueur, ce qui est paradoxal, parce qu'en général, lorsque l'on joue assez haut, liftée, c'est pour gagner du temps, pour jouer long, pour neutraliser l'adversaire. Et elle joue court, et elle se fait punir. Dis un petit bonjour aujourd'hui. Ben oui, on l'attend. Ben oui. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectatrices qui l'apprécient énormément, qui vont regretter de ne pas l'avoir entendu aujourd'hui. Au revoir. Espagnol. Oui, avec une très grande longueur, une très grande précision. Septième faute directe depuis le début de la partie, contre 9 à Aronc Sanchez. Oui, un coup qui est joué bien en avançant. Redonner de la vitesse à une balle qui est morte, qui n'a aucune consistance. C'était le cas de la remise de Céleste. C'est là où elle fait souvent des fautes de timing. L'Espagnol. Elle n'a rien à faire pour l'Espagnol. 30 seconds. Les yeux toujours rivés sur la balle, même si les jambes sont en action. Ah oui, là c'était bien joué. Parce que l'amortier est délivré cette fois-ci dans le contre-pied. Et oui, l'Espagnol était en train de reculer sur cette balle. 40. Bonjour sur ce retour. Par contre, décale le temps de passer ces deux appuis, de mettre son poids dans la balle. Et deux jours en avançant. Là, ça déménage. Essentiellement côté revers. C'est ce coup de Vicario. Elle a eu pourtant un petit avantage. À un moment donné, Céleste, elle a servi pour le 7. En faisant un jeu assez moyen. 1.0, Céleste. Céleste, elle arrive à jouer un peu plus en avançant. À venir au filet deux ou trois fois en ce tie-break, Céleste. Elle devrait pouvoir faire la différence. Elle a la voie à les deux mètres à l'intérieur du cours. qui n'est pas à la hauteur du jeu développé par ces deux jeunes filles durant toute cette première manche. Allez, l'ombre ligne. Pour n'y être pas allé une seule fois, le long de ligne, la première manche est remportée par Arranxa Sanchez Vicario. Première manche de la volonté, du courage. C'est beaucoup mieux fait de la part de Céleste, tactiquement parlant. Deux coups croisés dans la diagonale. Accélération long de ligne où elle a un terrain tout ouvert. On la sent un peu plus mobile, un peu plus décontractée que lors du tie-break maintenant. Imprimant de nouveau la cadence comme elle l'avait si bien fait en début. Et quelle combattante, Arranxa Sanchez. Là où beaucoup de joueuses auraient abdiqué, elle était encore là. Et Monica Seles a dû s'y employer une nouvelle fois pour jouer cette attaque de coup droit et puis cette volée. à une main. Oui. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais je demeure persuadé qu'en jouant comme cela long de ligne, elle en grangera beaucoup plus de points. Ce qui est sûr, c'est qu'auparavant, elle a fait trop systématiquement des coups croisés, donc l'autre a anticipé. Et si effectivement, elle remet Sanchez à la page avec des coups de long de la ligne, par conséquent, elle va faire aussi plus de points long de la ligne, mais elle pourra se créer aussi plus d'opportunités. Et voilà. Premier coup de raquette, angle court croisé. On sort, entre sa Sanchez sur sa droite et puis il y a sur la gauche un court tout ouvert. Il suffit pour cela de prendre la balle relativement tôt, mais en toute sécurité, l'Espagnol ne peut rire. Alors, j'avais vu la balle précédente d'Aronça Sanchez-Vicario dans le couloir. Oh là, c'était du bon côté parce qu'il y avait un véritable boulevard sur la droite de Célès. Elle n'a même pas essayé d'anticiper, Monika. Regardez, elle reste là. Oh, elle a fait un petit... J'ai l'air vers la droite. Oh, elle a fait un petit pas. Oh, elle a fait un petit pas. Eh oui. Eh oui, là, on le voit. Elle a essayé de couvrir le cou croisé à Aronça Sanchez. Elle a fait juste un mouvement. On va le voir après cette remise qu'elle va faire assez haute en coup droit. Vers la gauche. Et hop, et elle se fait surprendre le long de la ligne. Eh oui ! Arrivée à sa ligne de fond de cours. Une nouvelle fois, Gavin Hopper à l'écran. L'Australien tout blanc. Blanc naturel. Un peu des deux, à mon avis. Et oui. Vraiment un sans faute là pour Monika Céleste. Cinq fautes directes simplement depuis le début de la manche en cinq jeux. pour l'instant pas été perturbé du tout par ce petit arrêt de deux, trois minutes. On retrouve ses marques immédiatement. Monika Céleste. Bon, superbe ! On route pour un petit 6-0. Je sais pas si vous vous rendez compte mais Monika Céleste pour l'instant a marqué 25 points avant que ça s'en chaise. Six points simplement. 26 points contre six points à la joueuse espagnole dans cette deuxième manche remportée. Six jeux à zéro, c'est-à-dire quatre fois plus de points gagnés par l'américaine qui a réalisé un set absolument ébouissant. Et oui, c'est vrai. Elle a joué au tiers du... Elle n'a rien à envier je dirais à des joueuses comme Inguis ou Zvereva qui sont des des championnes de la spécialité. Oh là, il souffle. Céleste. Quel point prodigieux et elle prend la ligne sur ce dernier coup Monika Céleste. Elle était obligée là, elle était à bout de souffle, elle devait tenter le tout pour le tout. A noter tout de même qu'en cours d'échange, Arangsa Sanchez a tenté de prendre la balle comme au cours. Oh là ! C'est beau. On se rend compte que même si une joueuse prend l'avantage dans un set en menant 6-0, rien n'est jamais acquis. Il faut repartir au combat. On n'est jamais à l'abri d'un renversement de situation. Ce qui est le cas dans le début de cette troisième manche. à l'agonie Sanchez et elle est battue. Il y a deux reprises à jouer beaucoup trop court dans les champs. Arangsa qu'elle est un petit peu fragile à l'heure actuelle. Céleste, elle se... Oui, oui, oui. Je dirais, elle se pose beaucoup de questions. En revanche, sur ce point, il y a un pas trop. Elle est bien sauvée avec un service à seulement 107 km heure. C'est trop peu. Il plus est un petit peu court. Allez. Allez. Oui, parfait. C'est joué. Honne. Vous avez des prêts. C'est mon père. Je vous ai nit. C'est mon père. C'est mon père. oui bon jeu de monica celeste dans son début et dans sa fin elle n'est plus menée que trois jeux 1 dans cette dernière manche on peut être plus précis faut dire c'est un coup qui a été joué qu'un maximum de sécurité mais oui il ya longtemps qu'elle aurait pu le faire monica ça fait plaisir à voir cela dit elle fait encore évoluer son jeu elle essaie de trouver de nouvelles solutions et ça marche regardez elle voit tout de suite 40 ça est en défense elle rentre dans le cours combien de fois depuis le début cette rencontre elle a peut-être perdu un petit peu de temps en ne profitant pas tout de suite de ses occasions on s'en tire bien oui parce que c'était le coup précédent qu'il fallait jouer sur la gauche de sanchez en remettant l'espagnol dans le jeu elle prend toujours le risque d'un passing shot gagnant Alors peut-être va-t-elle y aller un petit peu plus sur cette fin de rencontre ? Elle est un petit peu émoussée physiquement, le jeu se situe là, elle a beaucoup de choses à faire derrière ces remarquables coups puissants du fond du cours, Monica Céleste. Oui, dans le contre-pied. C'est sur la ligne. Oui. C'est sur la ligne. Oh là là ! Elle allume les contre-feux. C'est terminé ! 1h53 de jeu, victoire extraordinaire d'Aronxa Sanchez Vicario qui embrasse maintenant Monica Céleste qui lui confie sans doute des paroles apaisantes pour tous les drames que l'américaine aura vécu au cours de ces dernières semaines. Elle prenne le score de cette partie 7-6, 0-6 et 6-2. Elle est revenue du bout du monde à Aronxa Sanchez Vicario après un 7 extraordinaire de Monica Céleste dans la deuxième manche. Prenant tout de suite le break après avoir Céleste Vicario pour un public qui ne l'a pas toujours très bien comprise mais qui aujourd'hui est à la suite de tous les drames endurés par l'américaine. Elle tient à l'associé, à la joie d'Aronxa Sanchez Vicario et en tous les cas à lui faire aussi comprendre combien elle est aimée ici en France.